La loi d'habilitation votée à l'unanimité. Les 33 députés représentant les différents groupes parlementaires de la majorité de l'opposition ont voté tout à l'heure à l'unanimité le projet de loi qui leur était soumis par le gouvernement. Le député Abdoumbo a apporté un amendement important au texte qui enlève les mots tout ordre et juridique. Cet amendement permet d'enlever l'amendement proposé par le ministre de la Justice. Ainsi, le texte initial a été voté et permet au chef de l'État de gérer la crise du COVID-19 pendant trois mois. L'animation de Pape Diouf, la famille du défunt et les autorités se sont accordées sur les dispositions pour l'animation de l'ancien président de l'OM. Ainsi, pour ne pas prendre de risques sanitaires, l'enterrement se fera dans la plus grande intimité, en prenant les précautions sanitaires comme recommandées dans un contexte de pandémie. La dette et l'heure ne sont pas communiquées pour éviter un déferlement. Le fou docteur Amadou Samba face au procureur. Samba et ses trois complices sont arrivés au tribunal de Dakar ce mercredi en fin de matinée. Présentement dans la cave du tribunal, ils attendent leur face à face avec le maître des poursuites, le procureur. Amadou Ba inonde les parts Cézacéni. Le ministre des Affaires étrangères a remis ce matin des dons d'une valeur de 3 millions aux structures sanitaires et aux populations des parts Cézacéni. Composé de denrées alimentaires et de matériaux sanitaires, ces dons sont destinés aux structures de santé, comme hôpital Idrissa Pouy, ex-CTO, Nabil Chouker, Mame Abdoul Azizid Dabar de Cambérène et Gaspard Camara, les six postes de santé de la commune des parts Cézacéni. Tous les darras et les commissariats de police des parts Cézacéni et de Graïoff sont pourvus. Le gouvernement, le premier conseil des ministres par vidéoconférence, satisfait le chef de l'État. C'était un défi lancé aux équipes informatiques de la présidence, de la DIE et des ministères. Finalement, le président semble apprécier l'expérience. Ce serait désormais la règle jusqu'à la fin de la pandémie, COVID-19, informe-t-il avant d'ajouter l'innovation et source de progression aux équipes techniques de la présidence et de la DIE. Amis et fidèles internautes, c'était tout pour votre récap de la mi-journée. Rendez-vous et priez demain avec votre fidèle Marie-Madeleine Diop pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501